Dans votre 20h, on parle de la visite du directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique à la centrale thermique d'Ovendo. Jules Marius Gouibondja a voulu s'enquérir de la situation réelle de ses installations et voir dans quelle mesure trouver des solutions pérennes au délestage enregistré actuellement à Libreville et à l'intérieur du pays. Wilfrin Pigavraba, Marlise Mengé. Cette inspection des installations de la centrale thermique d'Ovendo traduit l'inquiétude du régulateur du secteur de l'eau et de l'énergie relative à la recrudescence des délestages et des baisses de tensions à Libreville et ses environs. Sur place, la situation ne présage aucun nuage, simplement une irrégularité du fonctionnement de certaines turbines. En ce moment, ce sont justement ces humides qui font l'objet de la maintenance. Il y a une qui est au réseau des pulls Kataville qui fonctionne. Les deux autres sont en cours de travaux. On peut espérer dans des liens relativement courts le retour en exploitation. 110 MW, c'est la capacité de production de ce site électrique dont la centrale à gaz et la salle de commande ont été visitées également par le directeur général de l'ARCI et sa délégation. Les besoins urgent. Il y a des tensions, mais un effort est fait par le légataire qui est l'ASG pour non seulement améliorer les structures existantes, mais également améliorer la performance de ces structures pour que les populations subissent moins de désagréments et que l'on connaisse moins de désestages au niveau de Libreville. D'autres missions du genre sont prévues à l'intérieur du pays afin que l'ARCI se fasse une idée claire, nette et précise de la problématique liée au déficit énergétique constaté.